Nous pouvons retrouver à Dijon cinq lieux qui conservent la mémoire de Colette qui est venue dans notre ville et qui l'a beaucoup aimée. Elle est venue à quelques reprises et où l'on peut retrouver dans certains de ses monuments, dans certains des lieux, le souvenir de la grande Colette, cette grande auteure, cette grande autrice, comme on dit maintenant, qui fête son 150e anniversaire cette année. Nous sommes devant le Grand Théâtre de Dijon, le plus haut lieu culturel de la ville. En 1909, Colette est venue dans le cadre d'une tournée jouer Claudine. Elle venait pour la première fois à Dijon, car originaire de la Puysay, la Bourgogne, pauvre, et elle n'avait pas beaucoup l'occasion de venir dans la Bourgogne riche, celle de Dijon et de la Côte. Ce fut pour elle un véritable coup de foudre, c'est elle qui le dit. Elle a adoré cette ville où elle se sentait chez elle, une ville, disait-elle, ouverte aux plaisirs gastronomiques, à l'art gastronomique, et où le vin pouvait couler à flot. Elle a aimé cette ville et elle y est revenue. A Dijon, à la belle époque, il y avait plusieurs lieux de spectacle, mais celui qui avait une bonne cote auprès de toute la bourgeoisie, mais aussi des militaires, car il y avait beaucoup de militaires à Dijon, c'était l'Alcazar. Un musical où l'on passait énormément, comme à l'époque, de vedettes de la chanson, de montreurs d'ours, de cyclistes amusants, et des pièces de théâtre ou de petites pièces et des mimodrames. C'est Alcazar, qui est situé aujourd'hui rue des Goderans, et qu'on lève la tête, on voit un magnifique décor, avec des cariatides, un balcon, qui rappelle ce musical très célèbre en 1910. En fait, Colette était venue à Dijon au cours d'une tournée pour gagner sa vie et pour être une femme libre, puisqu'elle venait de divorcer de son premier mari, qui s'appelait Villy. Et elle a collecté dans cette tournée la matière d'un très, très beau livre qui s'appelle « L'envers du musical ». Derrière moi, l'hôtel de la Cloche, un des plus célèbres hôtels, ou même le plus célèbre hôtel de Dijon. L'hôtel de la Cloche, luxe, calme et volupté. En 1910, en fait, à chaque fois qu'elle est à Dijon, Colette descend à l'hôtel de la Cloche, surtout si on lui offre la chambre. Colette descend à l'hôtel et bénéficie d'une petite chambre, mais qui a la vue sur le jardin, magnifique, et une salle de bain épatante, c'est elle qui le dit. On la connaît, on la reconnaît, on la salue. Des messieurs l'invitent à dîner en espérant peut-être un petit peu plus. Mais elle, à cette époque, elle rencontre Auguste Hériot, qui vient à Dijon pour la grande semaine de l'aviation, et qui est venue avec son aéroplane. Nous sommes devant l'emplacement de l'ancienne brasserie du Miroir, et en 1926, au sous-sol de cette brasserie, a été créé un caveau, qui s'est appelé le caveau Bourguignon, et qui accueillait des écrivains, des poètes, des artistes, des musiciens de Dijon. Alexandre Férenksi, le fils du grand éditeur Férenksi et ami de Colette, a invité une trentaine d'écrivains et d'artistes pour son mariage. Colette était particulièrement contente, satisfaite de se retrouver parmi tous ses artistes, bourguignons et parisiens, puisqu'elle venait, avec Maurice Ravel, de créer le magnifique Enfants et les sortilèges. Nous sommes devant le cinéma Lalombra, qui a été construit à Dijon en 1919. En 1932, Colette vint prononcer une conférence où elle a raconté, avec un grand succès d'ailleurs, des anecdotes de sa jeunesse et des récits de ses rapports avec les bêtes. Elle est venue aussi parce qu'elle avait besoin d'argent. Elle a fait une tournée dans 30 villes. Elle avait besoin d'argent car elle avait créé des magasins de cosmétiques à Paris et à Saint-Tropez. À Dijon, elle a certainement maquillé des Dijonaises car elle savait que le maquillage révèle la beauté des femmes comme, au fond, la littérature révèle aussi la beauté du monde. En ce cent cinquantième anniversaire de la naissance de Colette, les Dijonais ont la chance de pouvoir, dans plusieurs lieux de la ville, rencontrer le souvenir de Colette. Mais ils peuvent aussi, en allant tout simplement pousser la porte d'une librairie, retrouver Colette elle-même dans toutes ses œuvres qui sont aussi belles, aussi riches et qui nous parlent encore tellement de notre époque. Sous-titrage ST' 501